Sous-titrage ST' 501 Le monstre de Brendam Vous connaissez les endroits les plus importants de Chicalor ? Il y a d'abord la gare des quatre vents, royaume du gros contrôleur, puis la gare de triage, où se reposent les locomotives, et enfin le port de Brendam. Ici, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Ce matin-là, Percy est justement sur les quais. On lui a donné pour mission de venir chercher des tables et des chaises pour la maison de Donatien Hatt. Mais le bateau est en retard, alors Percy s'ennuie. Je déteste attendre Cranky. Moi, je préfère quand on me donne du travail. Cranky est ronchon. Une locomotive efficace doit savoir être patiente. Et la situation ne va pas s'améliorer. Le brouillard va bientôt se lever, mes amis. Je le sens jusque dans mes pistons. Restez bien sur vos gardes. Gare au monstre de Brendam. Percy bouillonne de surprise. Vas-y, raconte. Je veux connaître l'histoire du monstre de Brendam. Salty sourit. D'accord, mais je me dépêche parce que je dois aller à l'atelier des diesels. Il y a longtemps, un épais brouillard s'était levé sur le port. Les locomotives ne voyaient pas plus loin que leurs tampons. Quand, à travers la brume, une très vieille machine aperçut une silhouette. Elle était haute, comme un hangar. Elle tournait et elle grinçait. Elle bougeait et elle ronronnait. Fasciné, Percy ouvre grand les yeux. Alors, c'était quoi ? Je suis le seul à le savoir. C'était le monstre de Brendam. Mais il apparaît uniquement quand le brouillard se lève sur le port. Bon, je dois m'en aller. Salty s'éloigne en souriant, pendant que Percy, lui, repense à cette mystérieuse histoire. Tu crois qu'on risque de voir le monstre de Brendam aujourd'hui ? Crankey n'est pas d'humeur. Mais enfin, il n'y a jamais eu de monstre à Brendam ! Salty s'est moqué de toi ! Percy se fâche tout rouge. Non, Salty n'est pas un menteur. Je suis sûr qu'il existe le monstre de Brendam. Le brouillard est en train de se lever. Je te parie que je vais le trouver. Percy part aussitôt à sa recherche. Le problème, c'est qu'on y voit de moins en moins bien. Un peu plus loin, il tombe sur Edward, qui doit livrer du charbon. Edward, ça te dirait pas de partir à la recherche du monstre de Brendam avec moi ? Salty prétend que le monstre est très grand comme un hangar. Il tourne et il grince. Il bouge et il ronronne. Nom d'un chouchou. Ça fait peur. J'hésite. Percy aperçoit une silhouette. Oh ! Sacré nom de piston, Edward ! Là, c'est lui ! Il est grand comme un hangar ! Et il fait drôlement peur ! Edward est terrorisé. Il appuie à fond sur ses pistons pour s'enfuir. Et va directement s'écraser contre Rocky. Et c'est la catastrophe ! Surpris, il fait tomber un tonneau rempli d'huile sur les sacs de charbon. Bravo, c'est malin ! Edward, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Je suis vraiment désolé, Rocky. On a cru que tu étais le monstre de Brendam. Mais oui, normal ! Tu es grand comme un hangar ! Ne t'inquiète pas, Edward. Je vais chercher de l'aide. Et hop ! Le voilà parti ! Un peu plus loin, il s'arrête à un passage à niveau à côté de Toby. Bonjour, Percy. Je n'aime pas le brouillard. Et toi ? Moi, si, beaucoup. Je suis à la recherche du fameux monstre de Brendam. Salty prétend que le monstre est grand comme un hangar. Et il tourne et il grince et il bouge et il ronronne aussi. Bon sang de voix ! Ça fait peur, ton histoire. Tout à coup, Percy aperçoit une silhouette. Oh ! Nom d'une soupape ! Il est là ! Je le vois ! Il tourne et il bouge dans tous les sens. Oui ! C'est bien lui ! Oh ! Oh ! Oh ! Fichtro ! Oh ! Flut ! Au revoir ! Toby fait sonner sa cloche pour faire fuir le monstre. Quand soudain, un aimant tombe sur les poteaux qu'il transporte. Et c'est la catastrophe. Les poteaux atterrissent sur la voie. Oh ! Toby ! Tu m'as fait peur ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Butch ! Je suis vraiment désolé. On a cru que tu étais le monstre de Brendam. Normal. Tu bouges et tu ronronnes, alors... Ne t'inquiète pas, Butch. Je vais aller chercher de l'aide. Et hop ! Le voilà qui redémarre. Un peu plus loin, il tombe sur Henry près du château d'eau. Henry ! Tu n'aurais pas vu le monstre de Brendam ? Henry est très étonné. Nom d'un boulon ! Drôle de question ! Parle ! Il ressemble à quoi ? Il est grand, comme un hangar. Il tourne et il grince. Il bouge et il ronronne. Il est là ! Je le vois ! Il bouge et il grince. Tu entends ? C'est le monstre de Brendam ! Henry passe la marche arrière et s'enfuit. Percy, lui, prend son courage à deux roues et avance. Bonjour ! Monsieur le monstre, est-ce que c'est vous ? Les grincements et les ronronnements s'arrêtent d'un seul coup. Qui ose me traiter de monstre ? Percy essaie de voir à travers le brouillard. Mais vous ne devinerez jamais qui vient vers lui. Exactement ! C'est Diesel ! Percy n'en croit pas ses yeux. Diesel ? Oh, dommage ! J'espérais voir apparaître le monstre de Brendam ! Tu devrais huiler tes essieux parce qu'ils grincent beaucoup ! Diesel est vexé. Laisse-moi passer ! Tu vois bien que tu me déranges ! Cette fois, c'en est trop. Percy décide d'arrêter les recherches et de retourner sur le port pour attendre le bateau. Il sait que Cranky va se moquer de lui. Alors, tu l'as trouvé ? Le monstre de Brendam ? Non, aucune trace. Cranky jubile. Je t'avais bien dit qu'il n'existait pas, non ? Tu as raison, Cranky. Je n'ai pas trouvé le monstre. Par ma faute, Edward s'est écrasé contre Rocky. Butch a fait tomber des poteaux. Henry s'est enfui je ne sais où. Et Diesel doit être vraiment fâché. Je n'arrête pas de faire des bêtises aujourd'hui. Et ça continue. Oh ! J'étais tellement occupé à chercher le monstre partout que j'ai fini par oublier mes amis en détresse. Pour commencer, Percy s'occupe de Rocky et d'Edward. Je dois vite aller livrer le charbon à Brendam. Mais j'ai peur de croiser le monstre sur la route. Ne crains rien, Edward. Il n'existe pas, le monstre. Je passe devant. Ensuite, c'est au tour de Toby. Je dois vraiment aller livrer ces poteaux à Brendam. Mais je n'ai pas envie de croiser le monstre sur la route. Ne crains rien, Toby. Il n'existe pas, le monstre. Je passe devant. Sur les quais, les trois locomotives ont la surprise de retrouver Henry. Mais à voir sa tête, le pauvre est encore plus terrorisé que tout à l'heure. Là ! C'est... C'est lui ! Oui ! Il est aussi grand qu'un hangar ! Il tourne ! Et il crince ! Il bouge ! Et il rouronne ! C'est le monstre de Brendam ! Tout à coup, caché dans le brouillard, le soi-disant monstre se met à parler. Je peux savoir où vous étiez passés, bande de moviettes ! Les tables et les chaises vous attendent ! Cranky ! Nous allons connaître la clé du mystère. Exactement, les amis ! Cranky est le seul et unique monstre de Brendam ! Tout le monde éclate de rire. Enfin, presque tout le monde. N'est-ce pas, Cranky ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Les jolis locomotives, rouges et vertes, marrons et bleues. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté. James, il nous fait rigoler. Percy, s'occupe du courrier. Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout. Henry siffle tous et s'étouffe. Edouard, prêt à nous aider. Tommy, lui, il est carré. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Les jolis locomotives, rouges et vertes, marrons et bleues. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada